Michel Drucker, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'un des premiers animateurs français à avoir intégré les foyers libanais, à y avoir laissé une empreinte et à avoir émerveillé grands et petits, jeunes et moins jeunes, par votre charisme, votre présence, votre gentillesse, votre amabilité, et surtout par cette joie de vivre qui émane de votre cœur probablement, une joie de vivre qui n'est pas du tout clandestine, qui se projette à travers un sourire assez long, que rien n'arrive à secouer ni à perturber. Du moins, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pensons. Michel Drucker, voilà depuis presque 35 ans que vous n'avez pas manqué le rendez-vous. Vous avez été le complice. On a failli manquer celui-là. Heureusement que non. Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas votre gentillesse que nous sommes là ce soir, heureusement. Il est trois heures de retard. Alors, je m'excuse encore une fois. Il faut expliquer à vos téléspectateurs qu'on a failli se rater parce qu'il y a un problème d'avion. Enfin, moi je voulais m'en passer, mais si vous tenez à le faire, je le fais. En fait, j'explique, vous avez bien que je suis assis là depuis trois heures et je vous attends. Vous avez été pendant ces 35 ans le complice, l'ami. Vous avez été le commentateur sportif, l'animateur le plus populaire. Vous avez été le fils, l'époux, le père. Vous avez été le témoin d'une grande époque et d'une longue époque. Vous avez été chevalier des arts et des lettres, chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez fait votre entrée au musée Grévin et encore. On dirait que vous avez vécu à 200 à l'heure, pas de répit, pas de repos, une vie assez condensée, toujours combattant, toujours projetant. Bref, nous sommes là ce soir pour parler un peu de tout cela. Michel Drucker, vous êtes le personnage le plus secret de la télévision, c'est ce qu'on dit. Et ce soir, vous vous laissez dévoiler par nous, j'espère du moins. Alors, les studios, c'est les vôtres. Là, vous êtes dans le studio où je travaille toutes les semaines. Mais dans ce studio où vous êtes assis, dans la configuration a changé beaucoup en 15 ans. On a eu lieu beaucoup d'émissions qui ont été reçues au Liban. Champs-Elysées, Studio Gabriel, maintenant Vivement Dimanche. Mais il y a eu également beaucoup d'émissions que vous recevez également là-bas, comme La Marche du siècle à une époque, ou comme Faut pas rêver de Sylvain Oji, entre autres. Ce sont des émissions qui ont été fabriquées ici. C'est un studio qui est à, pour vos téléspectateurs qui ne connaissent pas Paris, et qu'il faut venir un jour voir d'ailleurs, puisque nous sommes à 50 mètres des Champs-Elysées. Et c'est le seul studio comme ça dans le monde. On est au centre même de la plus belle ville du monde, avec la place de la Concorde, l'ambassade américaine, l'Elysée et les Champs-Elysées. Donc ici, c'est votre chez-soi, c'est votre fétichement. Oui, c'est un studio fétiche. Vous avez parlé très gentiment de mon parcours très long. Je ne sais pas si je mérite tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, une grande partie de ce parcours a eu lieu ici. Et c'est très important. Quand je ferai le bilan définitif de ma carrière, je ne pourrais pas penser à tout ce que j'ai fait sans penser à ce studio, parce qu'il a une importance géographique, il a quelque chose de magique. Et je n'aurais pas pu sans doute faire tout ce que j'ai fait dans ma vie si je n'avais pas travaillé ici, parce que j'ai fait aussi de la radio. Les radios étaient à deux pas, Europe 1, RTL, je n'habite pas loin. La rue Cognac-G, qui est une rue mythique, les studios où tout est né. La télévision, elle est née rue Cognac-G, j'habite à côté. Elle est née dans les années 48, 49. Donc, je suis dans un quartier qui est très important et qui m'aide à travailler. Parce que dans ce quartier, on rencontre tous les gens du métier. Et dans ce quartier, séjournent de temps en temps tous les grands de ce monde que vous avez sans doute déjà rencontrés pour votre émission. Quand M. Pavarotti vient à Paris, il vient à côté. Quand Céline Dion vient à Paris, il vient à côté. Et tous les grands acteurs ou les grands top modèles ou les grands chefs d'État viennent dans ce quartier. Que ce soit à l'hôtel Crion, que ce soit à l'hôtel Bristol, au Georges V, au Hamilton ou au Plaza, qui sont des endroits mythiques. L'avenue Montaigne, c'est un endroit très important. Et ce n'est pas par hasard, si je vous raconte tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'il y a quelque chose, il y a des ondes. Et dans ce studio ici, j'ai vécu des moments extrêmement importants que vos téléspectateurs ont sans doute partagé, puisque vous recevez nos émissions depuis très longtemps. Tout à fait. Moi, je reçois des lettres du Liban depuis très très longtemps. Depuis l'époque des dimanches après-midi, de Champs-Élysées, etc. Depuis plus que 15 ans. Alors, c'est pour cela que je me suis dit justement que vous êtes le premier animateur à avoir intégré le foyer des Libanais. Alors, les murs de ce studio ont été témoins de grands moments intenses, artistiques bien entendu. Chaque coin raconte une histoire particulière, croablement. Ah oui, je ne sais pas par qui commencer. Il y a beaucoup de gens célèbres dans le monde qui ont été très célèbres et que tous les Libanais connaissent, qui ne sont plus là, mais qui ont laissé des souvenirs très forts dans ce studio. Serge Gainsbourg, vous le savez souvent ici. Thierry Le Luron, les dernières émissions de Thierry Le Luron, les Champs-Élysées ont eu lieu ici. Mais il y a eu Jacqueline Maillan, il y a eu Jean Poiré, il y a eu Pierre Desproches, il y a eu Lino Ventura. Autant de gens qui nous manquent et qui ont laissé des souvenirs très forts. Et c'est pour ça que ce studio est attaché à des personnages dont les ombres nous portent chance. Je pense souvent à Coluche, quand on rit. Je pense souvent à Gainsbourg, je pense souvent à Romy Schneider ou à Simone Signoret qui venait également dans ce studio. C'est vrai que les studios sont grands et vastes, mais on ressent une certaine intimité, une certaine chaleur, comme si on le connaît depuis longtemps. Oui, exact. On se sent vraiment familier et vous mettez les gens à l'aise en plus. Alors maintenant, je comprends le secret finalement de votre réussite, c'est que les gens qui sont toujours avec vous sont à l'aise. Ils disent ce qu'ils n'auraient jamais pensé dire, ils dévoilent ce qu'ils n'auraient jamais pensé dévoiler en effet. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de confidents dans ce studio, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont laissés aller parce qu'ils se sentaient bien. Mais moi, j'ai beaucoup souffert de l'inquiétude et de l'angoisse, de la timidité à mes débuts. Quand je faisais ce que vous faites là, que j'interviewais les gens au début, j'étais terrorisé. J'ai commencé à 20 ans et on m'a mis à l'antenne à 20 ans. Dans les années 65, quand j'ai commencé, il y avait une seule télévision en France, c'est l'ORTF, en noir et blanc, et on touchait directement 15 millions de gens. Donc vous imaginez, j'ai eu beaucoup de douleurs d'estomac et d'angoisse à mes débuts, ce qui fait que je me suis dit que si j'arrive à faire ce métier assez longtemps, je ferai tout pour enlever l'angoisse de ceux qui viennent me voir. Donc quand ils viennent, je fais tout pour dissimuler mon tract qui est beaucoup moins aigu qu'avant, encore que... Mais qui est toujours existant. Oui, évidemment. Mais vous savez, puisqu'on parle de l'intrometrie, il y a plusieurs types de télévision. Il y a celles qu'on fait là, tranquillement, installées, les téléspectateurs nous reçoivent chez eux. On a une conversation tranquille, intime. Mais quand le public est rempli, pardon, quand le studio est rempli, quand le public est là, c'est autre chose. Et quand on est sur la scène de l'Olympia ou du Palais des Congrès, et qu'on présente ou les Césars ou les Molières ou les Victoires de la Musique, c'est encore autre chose. La télévision assise, sans public, est une télévision sécurisante. La télévision debout, c'est un autre métier. La télévision debout avec public, c'est un autre métier. Et un public de studio, 300, 400, 500 spectateurs. Mais quand on présente une émission devant deux ou trois mille personnes qui sont un petit peu froids, comme ce sont souvent les gens de la profession quand on présente la fête du cinéma ou la fête de la chanson, c'est autre chose. Donc quand vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis là depuis 35 ans, je me demande d'ailleurs comment tout ça est passé si vite et comment j'ai fait pour être encore là, ça ne s'est pas fait aussi simplement. Vous dites, on dit souvent à les journalistes que j'ai l'air de faire ce métier de façon harmonieuse, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Apparemment, le stress ou le doute ne semble pas avoir de prise sur moi, ça n'est qu'une apparence. car je suis vraiment de très, très, très grande inquiétude, une grande anxiété. Mais ça se voit avant ou après, mais pendant, miraculeusement, il paraît que ça ne se voit pas. Quand je raconte ça aux spectateurs ou à des confrères, on a l'impression que je fais ça comme ça. Ce n'est pas vrai, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'années de travail. C'est un peu plus tard, avec un peu de recul, qu'on se rend compte de tout cela. Parce que sur le champ, justement, on ne le sent pas, on ne le ressent pas. Et puis, 35 ans, vous voyez, c'est long, mais c'est en même temps éphémère. Ça passe trop vite. Michel Drucker, vous accordez peu d'entrevue à la presse, pourquoi ? Ça dépend. Quand il s'agit de parler de mes émissions, je le fais volontiers. D'abord parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en réalité, si vous regardez le presse-book dans les journaux me concernant, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interviews. Ça dépend quelle presse. Si c'est une conversation professionnelle pour parler de mes émissions et pour donner envie aux gens de les regarder, là, je ne ménage pas ma peine. Mais il y a beaucoup de nouvelles presse qui sont arrivées en France. C'est vrai qu'il y a peu de choses sur ma vie personnelle. Parce que j'ai réservé à la préserver. Parce que j'ai réussi à garder une forme d'intimité et à préserver ce que j'appellerais le domaine réservé. Mais ce n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux dans notre métier à être marié avec la même femme depuis 27 ans, ce qui est mon cas. On n'est pas très nombreux à avoir une vie... Équilibrée. Calme, normale. Je fais beaucoup de sport. 30% de ma vie, c'est le sport. Je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de natation. Je pilote également. Je pilote d'hélicoptère, qui est une de mes passions. Tout ça, ça ne peut pas se faire sans une grande organisation. Mais je ne viens pas de ce métier. Moi, je viens... Mes origines sont l'Europe centrale, ce qui donne ce côté un peu angoissé des Slaves. Mon père était médecin, un petit médecin de campagne. Mes frères ne font pas ce métier. J'ai un frère aîné qui m'a rejoint beaucoup plus tard, qui est maintenant le président de Métropole Télévision, M6, qui est une chaîne très importante maintenant en France. Mais lui, il a fait... C'est un haut fonctionnaire. Il a fait l'école des sciences politiques. Il a fait l'école nationale d'administration, la fameuse école qui forme les grands commis de l'État depuis tant d'années. Et mon frère Jacques, interne des hôpitaux, est un grand médecin épidémiologiste, qui est responsable de la santé publique et qui veille sur la santé des Français depuis déjà des années. Donc, je ne viens pas de cet univers. Donc, je n'ai pas été élevé dans l'ambiance, entre guillemets, des paillettes, ou du show business, ou de tout ce qui brille. Donc, mes parents m'ont plutôt élevé pour être une bête à concours que je n'ai pas été, puisque j'ai été le raté sur ce plan-là de la famille, car je n'ai pas fait d'études. Je suis rentré si jeune à la télévision. J'ai arrêté mes études très tôt, puisqu'il fallait bien faire son service militaire. Donc, ceci explique cela. Vous savez, on ressemble à ce que les parents ont voulu que vous soyez. Donc, moi, j'ai été élevé plutôt comme ça. Et les gens doivent le ressentir un petit peu. Mais ce qui est très trompeur, c'est que... De même qu'on ne peut pas imaginer que je suis quelqu'un d'angoissé quand je présente mes émissions, les gens, souvent, ont du mal à imaginer que j'étais un camp que je n'ai pas fait d'études. C'est-à-dire que j'ai plutôt la réputation d'être un bon élève en télévision. Alors, j'étais un très, très mauvais élève avant de faire de la télévision. Mais bon, c'est les images comme ça. Je reçois souvent des lettres de parents qui me disent, « Ah là là, mon fils travaille mal. » Vous, qui avez été si brillant, donnez-lui un conseil. Alors, je suis au regret de dire à cette dame, « C'est une erreur, vous devez vous tromper. » « C'est pas moi. » « Ça doit être un autre. » Alors, moi, je n'ai pas fait d'études du tout. Michel Drucker, aujourd'hui, en vous regardant, on a le sentiment que plus rien ne peut vraiment vous atteindre. On a le sentiment que vous êtes satisfié, que vous êtes devenu une institution en elle-même. Êtes-vous d'accord ? Ou plutôt, en êtes-vous conscient ? Non, on ne se voit pas avec le regard des autres. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je suis très inquiet, comme tous les ans à cette époque. Je n'arrête pas d'imaginer ce que je vais faire dans un an ou deux. Je ne veux pas refaire ce que je fais. Donc, j'avance toujours en prenant beaucoup, beaucoup de risques. Parce qu'en 35 ans, j'ai fait au moins 10, 15 émissions différentes. Alors qu'il y en a qui ont fait une seule émission dans leur vie. Deux émissions. Il y a des institutions qui ont fait l'émission pour laquelle ils étaient faits toute leur vie et qui continuent à le faire très, très bien. Bernard Pivot, par exemple, est spécialiste de la littérature et des émissions littérales depuis 25 ans. Oui, mais quand même... Il y en a qui font des jeux depuis 25 ans. Il y a des émissions qui durent très longtemps. Moi, j'ai cassé très, très vite les émissions en changeant souvent de registre. Même si ça donnait l'impression d'être un petit peu la même couleur, pour moi, c'était autre chose. Je fais de la radio dans deux radios très différentes. Et il n'y a aucune commune mesure entre ce que je fais actuellement à la télévision et ce que je faisais à l'époque de Champs-Élysées ou des rendez-vous de dimanche ou toutes ces émissions. Mais c'est vrai que quand vous dites qu'on a l'impression que rien ne peut m'arriver, là, vous vous trompez complètement parce que être une institution, il n'y a rien de pire. et qui n'avance pas recul et comme on dit en sport, la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je ne peux pas faire de la télévision, faire mon métier si je ne me projette pas en permanence deux ou trois ans à l'avance. Je me demande ce que va devenir notre métier dans deux ans, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais travailler, comment je vais le faire. Donc, c'est un souci permanent mais c'est mon oxygène, c'est-à-dire que mon inquiétude à moi, c'est mon carburant. Mais vous savez, le public vous manifeste toujours autant d'amour. Votre carrière n'a pas connu d'éclipse. Au contraire, vous êtes toujours sur les chapeaux de roue, si on peut le dire. Et ça fait rêver, non ? Oui, et c'est en même temps très trompeur parce que je crois que des carrières comme ça, ça va être très difficile à faire maintenant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'entrer jeune à la télévision ou pendant 20 ans on n'a pas eu à se battre avec les sondages, avec l'audimat, avec les scores, avec les ratings, enfin avec les ratings qui angoissent toutes les animateurs de la télévision américaine. L'audimat. L'audimat, c'est permanent, 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 permanent. Alors, bon, moi je vis avec ça depuis 10 ans parce que l'audimat est arrivé avec les chaînes privées en France. Avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait une, deux chaînes, bon, noire et blanc. J'ai eu cette chance-là de vivre pendant 20 ans à l'abri de ça. La nouvelle génération et ce n'est pas seulement en France, c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis évidemment. Maintenant, c'est, il faut... C'est la course à l'audimat. Oui, la télévision est un gigantesque business maintenant. C'est une machine économique impitoyable. D'ailleurs, vous avez les propriétaires des chaînes viennent d'univers totalement différents. Les gens qui possèdent M6, c'est des grands distributeurs d'eau, entre autres, c'est des banquiers. Les gens qui possèdent une grande partie de TF1 viennent du BTP, des bâtiments. Les prochains actionnaires viennent d'ailleurs. En somme, c'est des capitalistes. Voilà, exactement. Donc maintenant, il y a encore le service public en France, heureusement, qui est quand même financé à entre 40 et 50 % par la pub. Donc, c'est fini ça. Depuis que les chaînes privées sont arrivées, nous sommes des enjeux économiques. Donc, on nous considère un petit peu comme des chevaux de course. Il faut gagner des courses. Alors, pour gagner des courses, il faut être en forme, il faut avoir une bonne écurie, il faut avoir un bon cheval, il faut avoir un bon entraîneur. Il faut être un bon chevalier aussi. Oui, il faut être un bon cavalier. Mais on peut tomber aussi, car c'est des courses à obstacles. Donc, il faut être un coureur de fond. Maintenant, la différence, elle se fait dans le mental. Parce que tout a été fait à la télévision. Tout. On ne réinvente rien à la télévision. On ne fait que décliner. Si vous voyez toutes les émissions actuelles, la jeune génération pense qu'on est une émission nouvelle. Elles ont toutes existé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, toutes. Sauf que la différence, c'est que le médiateur a changé. Mais, on fera toujours des émissions nostalgiques avec les archives. On fera toujours des émissions de divertissement avec les chanteurs. On fera toujours des émissions de jeux avec des questions. Vous voyez, on fera toujours des émissions de société avec des bons débatteurs, avec des gens qui sont là pour... On fait toujours les mêmes entrevues, les mêmes personnages. Il y aura toujours un type cadré en gros plan qui vous annoncera les nouvelles du monde, sauf que le fond change, la musique change. Maintenant, ils ont une oreillette, ils ont un prompteur qui n'existait pas avant. Mais c'est toujours ça. C'est l'actualité qui change. C'est les événements qui changent. Tout change. Et le ton change. C'est-à-dire qu'on ne présente plus une émission littéraire comme on l'a présentée il y a 30 ans. On ne présente plus une émission de divertissement comme il y a 30 ans. Mais les ingrédients sont les mêmes. Il y aura toujours des jeux de hasard. Il y aura toujours des jeux de connaissances. Il y aura toujours des gens qui tourneront des roues. Il y aura toujours des gens qui interrogeront. Et il y aura toujours des hommes de talk show et des intervieweurs qui font ce qu'on fait tous les deux ce soir. Donc, ce qui change, c'est le style. Donc, le problème, c'est qu'il faut toujours anticiper, et moi, je déteste les modes. Vous savez, Cocteau disait j'aime les modes parce qu'elles meurent jeunes. Et être à la mode, c'est déjà être démodé. Donc, comment être dans le coup ? Être toujours dans le sens du vent sans renier sa personnalité, sans dater et sans être subitement dépassé par des gens qui ont un ton nouveau mais un ton qui ne durera que 3 ou 4 ans. Donc, c'est très difficile. De ne pas être à la mode, c'est très difficile. Vous savez, votre style, votre façon de travailler et la stratégie que vous adoptez, on va en parler au courant de l'émission. Pour l'instant, nous allons rester un tout petit peu dans les avis, dans les opinions de Michel Drucker, dans sa façon de voir les choses. Vous avez commencé, vous n'étiez pas la star d'aujourd'hui. Les succès de vos émissions ont fait de vous une célébrité aussi connue que vous invité, sinon plus. Alors, que signifie pour vous être une star, être un homme public, un personnage public qu'on reconnaît quand il traverse la route, qu'on interpelle, qu'on ovationne, qu'on applaudit, à qui on envoie des lettres. C'est quoi la célébrité pour vous ? Vous savez, moi j'écris un roman il y a très longtemps qui s'appelait La chaîne, qui m'avait été inspiré par le film de Cine et Lumet Network. Où dans Network, de Cine et Lumet, on voit un présentateur qui était Peter Finch, qui est mort depuis d'ailleurs un grand acteur. Il y avait Robert Duval, il y avait Feuille de Noé et William Holden. Et on voit l'ascension de quelqu'un qui subitement passe de l'anonymat à la notoriété la plus violente, surtout aux États-Unis. Et voyant qu'il est connu partout, il traverse la rue, tout le monde demande des autographes, il est une vedette de la télévision, il finit par penser qu'il est une vedette indéboulonnable et qu'il est plus puissant que la chaîne elle-même, celle qu'il emploie. Jusqu'au jour où il devient fou et que pour que l'audimat soit de plus en plus fort, il commence à délirer complètement à la télévision et il commence à raconter les histoires qui se passent à l'intérieur de sa propre chaîne. L'audience monte, 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 toute l'Amérique est suspendue à cette émission en disant c'est incroyable vu ce qu'il a sorti ce soir. Donc, il dit tout. Tout ! Il raconte tout, il dit comment les gens sont manipulés, il dit comment marche la chaîne, il dit comment on vous trompe et il pense que rien va lui arriver parce que l'audimat est extraordinaire. jusqu'au jour où il va tellement loin qu'il fait son show et qu'à la fin du show il y a dans le public un tireur d'élite avec un silencieux et qui tire sur lui et qui le tue. Et les gens applaudissent parce que les gens pensent que c'est dans le show sauf qu'il est vraiment mort. Ça, si je vous ai raconté tout ça, j'aurais pu vous parler du film de Kazan, Un homme dans la foule qui est le premier film du genre un gars qui était un anonyme qui était porteur de plis à la télévision qui devient une vedette qui se présente au Sénat qui devient un des hommes les plus populaires d'Amérique et il fait un discours électoral et à la fin, discours électoral il dit au revoir aux gens et il pense que le micro est fermé et là il dit au technicien tu as vu encore toutes les balivernes que je leur ai fait avaler ce soir et toute l'Amérique entend ça et il est mort le lendemain professionnellement. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que le vedettariat de la télévision est un faux vedettariat. Les vedettes, le jour où on pense que la question est plus importante que la réponse et on fait le show au détriment de son invité, c'est fini. On ne peut pas durer, moi ce n'est pas un calcul de ma part parce que moi par nature j'aime vraiment mettre les gens à valeur j'ai toujours envie de faire ça on me l'a souvent reproché en disant que je suis trop gentil trop complaisant j'ai trop de connivence avec mes invités mais la vedette à la télévision c'est la télévision. Tous ceux qui ont pensé qu'ils seraient plus forts que le vecteur se sont trompés. Et c'est vrai qu'il faut avoir quitté la télévision avoir été viré entre guillemets pendant quelques mois ou l'avoir quitté déjà très célèbre pour comprendre à quel point l'oubli est grand. C'est-à-dire que la faculté d'oubli des téléspectateurs est proportionnelle à leur faculté d'aduler quelqu'un lorsqu'il se fait connaître. Mais il ne faut pas se tromper le mot star ne peut pas s'adapter à la télévision. Notoriété, personnage populaire tout ce qu'on veut mais pas star. On ne peut pas comparer un homme de télévision qui se monte tous les soirs et qui est connu par 20, 30, 50, 100 millions de téléspectateurs à Steven Spielberg ou avec Romerto Benigni ou avec Sophia Loren ou avec Alain Delon ou avec Kevin Costner ou avec Tom Cruise. Eux sont vrai des stars. Le mot star il est né dans les années 50 où il était né à Hollywood. Ça veut dire star c'est une étoile qui brille. Oui mais vous avez des stars en politique vous avez des stars en étoile mais les stars pour moi ce sont celles qui laissent des choses. Donc pour répondre à votre question il n'y a pas de star à la télévision. La star à la télévision c'est la télévision. La star c'est la chaîne. Oui mais il a une notoriété il a une célébrité. La notoriété c'est la plus violente. La célébrité comment vous la portez ? Moi j'ai un rapport très naturel avec les gens parce qu'ils me connaissent depuis si longtemps. Vous imaginez. Donc moi quand je vais dans un endroit public c'est une dame de 70 ans elle m'a connue il y a 30 ans c'était encore une jeune femme. Si elle a une fille de 35 ans cette fille me suit depuis déjà l'âge de 15 ans et si elle a une petite fille la petite fille découvre nos émissions parce qu'après 35 ans on est en cours à peu près deux générations et demie trois générations. Moi j'ai un rapport simple avec les gens mais je l'ai eu tout de suite. moi j'ai débuté à 20 ans 20 ans personne n'était à la télévision à 20 ans et même maintenant bon maintenant vous avez aussi des gens de 23 à 24 ans mais on ne les remarque pas autant à l'heure des nuits parce qu'il y a plusieurs chaînes il y a des dizaines de chaînes qui sont déjà tombées sur eux. Moi j'ai débuté à 20 ans entre 20 et 21 ans à 20h20 un soir d'hiver un dimanche il n'y avait qu'une seule chaîne entre le journal télévisé et le film du dimanche soir. Vous imaginez bon c'est 15 millions de gens qui m'ont vu et ça a été comme ça pendant des années puisque pendant des années il n'y a eu qu'une chaîne une petite deuxième et la troisième n'existait pas donc vous imaginez donc les gens ils vivent avec moi depuis très longtemps et j'ai le rapport simple également parce que j'étais reporter sportif quelle est l'activité la plus populaire à la télévision en dehors du sport. Le sport il ne peut pas être plus populaire c'est un endroit les stades ou le cyclisme ou ce que vous voulez où on rencontre des gens très populaires ce sont des gens qui sont des gens souvent modestes qui vont au stade pour oublier les soucis du quotidien de leur vie qui est souvent une vie difficile donc ceux-là ils vous tapent sur l'épaule moi j'étais reporter sportif pendant tellement longtemps que les gens il y a encore des gens qui me le rappellent donc le divertissement est arrivé beaucoup plus tard Vous savez si 35 ans après vous estimez toujours vous admettez que ce métier est un métier aléatoire que c'est un métier ingrat c'est vraiment grave Non je ne dis pas que c'est un métier aléatoire c'est un métier passionnant mais il ne faut pas Si vous avez avoué que l'oubli est passé trop vite Exactement il faut savoir que la télévision c'est normal et puis maintenant il y a une façon de gommer quelqu'un qui est 10 fois plus violent qu'à notre époque il fallait se lever et éteindre le poste maintenant on est dans le fauteuil et on appuie sur la télécommande et on passe sur une autre chaîne Non il ne faut pas y accorder plus d'importance à ce métier et savoir moi vous avez dit que j'ai eu un parcours sans faute en tout cas sans accident j'ai quand même quitté la télévision une petite année quand j'avais 25-26 ans à l'époque de mai 68 mais j'étais débutant c'était il y a 30 ans il y a 31 ans exactement on a été viré parce que le général de Gaulle n'a pas supporté que les journalistes de la télévision publique sa télévision la télévision d'état fassent grève donc il a demandé lui-même ce qu'on mette à la porte ce qu'on licencie tous les gens célèbres qui ont fait grève et moi j'étais le dernier j'étais le plus jeune mais j'étais déjà connu car je faisais déjà des émissions de variété et bien vous savez en 6 mois d'abord j'ai appris 1 que le public oublie très vite 2 quand j'ai vu à quel point les vraies institutions alors là on pouvait parler d'institution à l'époque qui était Léon Zitrone qui était Roger Coudert qui était Georges de Cône qui était Claude Darger qui était Raymond Marciac qui était Thierry Roland qui étaient tous ces gens là Robert Chappat qui étaient mes profs qui eux avaient déjà 40 ans ils avaient des enfants de mon âge et eux étaient vraiment les premières stars de l'histoire de la télévision il n'y avait qu'une chaîne ça c'est des stars alors Léon Zitrone oui entre guillemets si on peut parler à la limite de star system c'est les premiers les premiers parce que c'était un instrument les pionniers Léon Zitrone dont j'étais l'assistant c'était Léon Zitrone c'était à la fois Patrick Pornarvore plus Claire Chazal plus Claude Sirillon plus Jean-Pierre Pernault plus Béatrice Schoenberg plus Christine Ockrent enfin c'était colossal il était dans les 5 personnalités les plus populaires de France avec Jean Gabin Michel Morgan le général de Gaulle et qui d'autre et il y avait je crois encore Belmondo Brigitte Bardot et Brigitte Bardot donc alors là quand ces gens là ont été virés en 68 et je faisais partie du voyage je préfère vous dire que j'ai vu ce que c'était qu'être en manque car ils étaient vraiment drogués par cette notoriété qui était nouvelle car la notoriété avance c'est la notoriété de radio il y avait des vedettes de radio pas de télévision la télévision est née dans les années 55-60 donc moi j'étais là et j'ai vraiment vu ce que c'était que d'être malheureux de ne plus être dans le cercle magique donc je me suis dit moi à l'époque si je reste à la télévision ça me servira de leçon d'abord parce que quelqu'un prend la place tout de suite un visage chasse l'autre donc ça a été une grande grande leçon pour moi mais c'est vrai qu'il ne faut jamais perdre de vue que bon moi si la télévision s'arrêtait demain évidemment je serais un peu déstabilisé car c'est ma vie depuis 35 ans mais j'y ai déjà pensé j'y pense tous les jours je ferais de la radio et je me dirais bon après toutes ces années à 50 ans largement passé t'as pas à te plaindre j'ai ma famille j'ai mes amis j'ai fait le plus dur et puis surtout je croise les doigts moi ce qui m'épate le plus c'est pas d'être encore là ce qui m'épate le plus c'est d'être encore là et physiquement encore en forme parce que le stress est tel que j'aurais pu aussi avoir des pépins physiques tomber malade bon ne pas tenir le choc depuis 10 ans on parle de pression la pression il faut la supporter on la supporte plus facilement à 25-30 ans qu'à 55 oui mais la télévision c'est votre vie quand même oui c'est vrai mais ça n'est pas ça n'est pas que ça on ne peut pas dissocier votre vie professionnelle de votre vie privée elle s'entremêle elle s'entremêle elle s'entremêle j'y pense un peu moins j'y pense un peu moins parce que parce que si j'y pense comme avant je me dis alors qu'est-ce que je vais devenir le jour où ça va s'arrêter donc j'ai d'autres centres d'intérêt et si je continue à faire de la télévision un c'est parce que les téléspectateurs me font toujours confiance puis que j'ai une relation assez assez affective ensuite je continue parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi que j'aime beaucoup et qui me le rendent bien parce qu'il y a des techniciens qui travaillent avec moi et parce que je sais que si je m'arrêtais demain égoïstement ça mettrait en difficulté beaucoup de gens qui sont encore très très jeunes qui sont très performants très compétents et qui me sont très fidèles donc j'ai pas envie parce que je fais pas la télévision tout seul moi j'ai une équipe très particulière c'est une équipe qui ressemble pas aux autres la preuve c'est la seule équipe qui est encore là après tant d'années autour de moi il y a des gens qui étaient là il y a 35 ans d'autres 30 ans d'autres 20 ans d'autres 15 ans c'est pas une grosse équipe mais c'est une équipe je me vois pas travailler avec d'autres gens et quand je travaille avec d'autres gens avec d'autres gens ça me dépayse mais je sais que je peux pas quitter mes bases longtemps parce qu'on fait pas ce métier seul vous savez c'est impossible vous savez c'est comme si on demandait à un chirurgien d'opérer sans assistant moi il y a des gens autour de moi qui travaillent qui déblaient qui déblaient beaucoup de choses beaucoup de choses enfin qui font ce que j'ai fait moi avant parce que moi quand j'étais assistant des autres de 1965 à 75 disons pendant 10 ans pendant plus de 10 ans j'ai beaucoup travaillé pour les autres j'ai beaucoup appris beaucoup beaucoup appris et ceux qui travaillent avec moi c'est une autre génération ils travaillent très très vite et ils sont des gens très inquiets aussi très stressés parce qu'ils savent que je suis quelqu'un d'angoisse donc ils font tout pour que je sois moi mais c'est un tout vous savez vous nous voyez à la télévision c'est quand vous voyez un acteur au cinéma vous oubliez que il est censé protège mais à la seule différence c'est que c'est que à la télévision vous ne jouez pas vous ne faites pas de la comédie non c'est spontané sincère oui sauf que il faut un il y a un scénario c'est vrai attendez il faut des coproducteurs qui vous débez des choses il faut des assistants à qui vous n'avez pas besoin de parler qui comprennent tout de suite il faut des réalisateurs qui soient bons il faut un directeur de la photo qui sait exactement ce que c'est il faut un décorateur qui sache exactement quoi faire il faut un spécialiste de la lumière il faut un ingénieur de son il faut tellement de choses comme un acteur s'il n'a pas le dialoguiste le scénario le directeur photo le metteur en scène le bon producteur le bon attaché de presse c'est une somme de choses parce que c'est vrai qu'une fois que je suis seul je suis seul ça personne ne peut rien pour moi mais avant je veux dire que je n'arrive pas comme ça je monte dans la voiture comme pour les pilotes de formula mais il y a eu des techniciens qui ont travaillé sur la voiture avant je sais qu'éteindra la route Michel Drucker vous avez avoué une fois que quatre femmes clés constituent l'encre de votre vie elles vous sont soudées et on dirait qu'elles ont été tout carrément les clés du succès de votre carrière il s'agit là de votre épouse de votre fille de votre maman et de Françoise Coquet votre jumelle puisque vous êtes nés le même jour et vous travaillez ensemble depuis bien longtemps depuis vos débuts alors d'habitude une femme seule représente un grand atout de succès que serait-ce quatre femmes mais n'avez-vous jamais ressenti un certain tiraillement entre des avis qui se partagent probablement entre des avis qui s'entremêlent vous savez dans nos métiers on a plusieurs vies on passe plus de temps quand on fait le bilan de sa vie professionnelle mais mon père que j'ai vu travailler toute sa vie finalement il a été marié avec sa famille et marié avec ses patients bon il a passé beaucoup plus de temps avec ses patients qu'avec sa famille je peux vous dire ma mère était une sainte parce que finalement être marié à quelqu'un qui ne vit que pour son métier et qui n'a pas un métier de fonctionnaire quand vous êtes marié avec quelqu'un qui arrive au bureau à 9h qui finit à midi qui rentre déjeuner qui repart à 2h30 qui rentre à 5h30 la vie s'écoule sur un rythme qui est un rythme régulier ce qui est le cas de 80 ou 90% de la population quand vous faites un métier para-artistique ou artistique c'est un métier qui ne ressemble à aucun métier c'est un métier où pour le faire bien un il ne faut penser qu'à ça et c'est un métier où si vous êtes marié avec quelqu'un qui vous demande à quelle heure tu rentres ce soir alors qu'une émission de télévision peut durer 3h comme 7h si vous n'avez pas autour de vous des gens qui connaissent ce métier un on ne peut pas le faire bien et deux à mon avis le duo ne tiendra pas longtemps mais je vous parle de ça je pourrais vous parler des chanteurs et des acteurs exemple alors si vous avez la chance d'avoir dans votre vie quelqu'un qui connaît ce métier et qui en plus l'a abandonné là vous avez une grande chance que j'ai eu moi parce que quelqu'un qui connaît ce métier et qui s'est mis dans l'en haut sait exactement ce qu'elle est de la vie d'un acteur d'un metteur en scène d'un chanteur ou d'un homme de télévision donc pour espérer réussir sa vie personnelle il faut déjà faire un duo et un duo qui dure c'est un duo où il y a des hauts et des bas l'important c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas c'est la chanson de Brel combien de fois t'as pris ton bagage combien de fois il y a eu des orages 20 ans d'amour c'est l'amour fort dans nos métiers les gens qui ont réussi à traverser le temps ils étaient d'accord sur l'essentiel et l'un des deux ou s'est mis au service de l'autre sans en souffrir ou à continuer à poursuivre éventuellement sa carrière sans demander à l'autre de se mettre en retrait mais en réalité c'est il y a un des deux qui fait une concession alors quand quand la concession ne représente pas un sacrifice qui vous amène à au malheur si j'ose dire ou à une vie sans bonheur alors ça ça pose un problème parce qu'on culpabilise d'avoir demandé à l'autre de s'être mis en retrait pour mieux faire sa carrière car on est tous des égoïses dans nos métiers il n'y a pas d'exemple il n'y a pas d'exemple peut-être un ou deux de couples qui ont fait ce métier au cinéma au théâtre à la télévision et qui aient voulu être au sommet ensemble l'un n'admettant pas de faire une concession par rapport à l'autre ça n'existe pas et ceux qui ont essayé alors à la liste je suis incollable sur ce dossier il y a quelques rares exemples de couples qui ont traversé les années parce qu'ils avaient une vraie passion en commun ils ont tellement aimé ça que finalement ils ont vécu à la ville comme à la scène à travers la même passion Jean-Louis Barrault Madeline Renaud Jean de Sailly Simone Valère ça c'est le théâtre mais Pierre Freinet a connu ça et il y a d'autres exemples mais des gens qui ont voulu exister ensemble c'est très difficile la liste des chanteurs des acteurs que j'ai reçu ici au fil des années qui ont eu un parcours de deux ou trois ans ensemble de bonheur et qui ont fait route séparée après elle est très très longue vous imaginez ce que c'est dans la vie d'un chanteur d'être mariée à une chanteuse et à un moment donné la chanteuse a plus de succès que le chanteur c'est-à-dire sa femme a plus de succès et lui rame vous imaginez ce que c'est dans la vie d'un couple d'acteurs qui sont au sommet je ne parle pas il y a eu des exemples qui ont duré des années mais qui se sont qui ont laissé un souvenir d'une grande violence de leur couple mais qui sont en fait dans l'histoire du cinéma bon il y a eu il y a eu Richard Burton et Elisabeth Taylor bon il y a eu des couples qui se sont chamaillés etc. mais qui sont restés au top très longtemps mais il y a eu quelques exemples si vous prenez un exemple de la génération plus ancienne c'est vrai que Simone Signoret et Yves Montand ont été un couple qui a existé ça s'est terminé d'une façon dramatique l'un des deux est tombé malade mais comme les femmes et les hommes c'est une injustice mais j'ai coutume de le rappeler ne sont pas égaux devant l'âge c'est extrêmement difficile de vieillir ensemble lorsqu'on fait le métier d'acteur qui est le métier de paraître il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à passer du stade de jeune premier au stade de mère et du stade de mère au stade de grand-mère c'est plus facile de passer du stade de jeune premier au stade de père et de père à grand-père parce que les hommes paraît-il peuvent être séduisants très tard Alain Delon qui a 63 ou 64 ans il est toujours aussi séduisant et Jean-Paul Melmondo qui a 66 avec sa gueule il va pouvoir tourner jusqu'à 100 ans il ne faut pas dire la même chose des actrices alors j'en reviens à notre propos puisque on va parler des gens qui m'entourent c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer très tôt dans ma vie autour de moi des femmes qui m'ont beaucoup aidé professionnellement ou dans ma vie personnelle mais ne croyez pas que ça a été je ne dirais pas que c'était sans nuages mais ça a toujours été une dualité parce que je le répète vous trompez toujours l'une avec une autre si j'ose dire entre guillemets c'est à dire que moi je passe je trompe ma famille avec ma famille professionnelle depuis des années je passe beaucoup plus de temps avec mes équipes qu'avec ma propre famille sauf que je suis marié avec quelqu'un depuis 27 ans ça n'a pas été simple ne croyez pas qu'il n'y a pas eu d'orage mais on a traversé quand même tout ça pourquoi ? parce que je suis marié avec quelqu'un qui sait ce que c'est que tu as un sain d'avant qui sait ce que c'est d'être sur scène qui sait que c'est ce métier et qui sait moi à chaque fois que je parle de mon métier ma femme me dit je me dis mais comment je serais mort comment tu fais pour y aller comment tu fais pour aller sur scène avec tant de téléspectateurs qui te regardent et c'est vrai que pour les acteurs c'est un mystère parce qu'on n'a pas de dialoguiste et on n'est pas dans un schéma préparé et c'est du direct et on touche tout de suite 5, 6, 10, 15, 20 millions de gens alors pour répondre à votre question c'est vrai que j'ai quelqu'un à mes côtés qui m'a beaucoup beaucoup aidé beaucoup aidé qui était actrice et qui était beaucoup plus célèbre que moi quand je l'ai connu qui avait déjà un passé de vedette donc il connaît cette mécanique c'est vrai que j'ai rencontré très tôt quelqu'un qui était une monteuse de films qui était Françoise Coquet avec qui j'ai passé des années des années des années on est là depuis plus de 30 ans ensemble et finalement on s'en est pas si mal sorti que ça c'est vrai que moi dans ma vie personnelle on m'a livré femme et enfant complètement j'ai eu une petite fille qui est une grande fille maintenant c'est elle d'ailleurs on est dans son décor c'est vrai que vous auriez pu ajouter une autre femme qui a beaucoup compté dans ma vie qui était une productrice très célèbre dans les années 65 qui est Michel Arnault qui a découvert Serge Gainsbourg qui avait son pianiste dans les années 55-56 qui a contribué à faire connaître des gens comme Philippe Bouvard comme Jean-Louis Damedi moi entre autres donc c'est vrai que j'ai eu j'ai rencontré des gens qui sont restés longtemps avec moi mais on ne peut pas faire ce métier tout seul ça c'est clair mais pour ceux qui m'écoutent ne croyez pas que ce soit simple c'est compliqué c'est compliqué de réussir sa vie personnelle et sa vie professionnelle c'est une vraie gamberge permanente c'est passé par des périodes difficiles moi ma femme elle n'a pas été toujours très heureuse quand je faisais radio, télé je travaillais 18h par jour j'étais très irritable il ne me restait que 7h par jour pour manger et dormir donc elle a elle était comme on se connait depuis très très longtemps elle savait de toute façon que c'était ma vie elle avait vécu elle aussi cette passion avant donc elle savait de toute façon qu'il fallait que je passe par là pour réussir ce que je voulais d'autant plus qu'elle était très ambitieuse pour moi elle avait été la première à me dire quand j'ai rencontré que j'étais peut-être un honnête reporter sportif mais elle pensait que je pouvais également peut-être briller dans un autre registre donc elle était également très ambitieuse on fait toujours quelque chose pour les parents vous avez parlé de ma mère parce qu'elle parlait des 4 femmes moi ma mère m'a beaucoup 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 poussé les parents m'ont beaucoup poussé j'ai toujours été très stimulé et même dans mon entourage personnel j'ai des gens très très proches qui voient toujours plus loin pour moi qui me mettent en garde des dangers qui veulent toujours que j'aille de l'avant alors souvent c'est difficile parce que de temps en temps j'ai envie de leur dire mais attendez moi ça fait 35 ans que je roule et de temps en temps j'ai fatigué mais je sais qu'ils ont raison c'est à dire qu'il faut toujours j'ai réussi pas mal de choses qu'à maintenant je vais continuer à essayer de réussir tout ce qui me reste à faire mais pour répondre à votre question on fait pas ce métier seul et c'est vrai que quand je ferai le bilan mais je peux déjà le faire maintenant je n'aurais pas fait ce parcours sans disons une demi-douzaine de personnes qui me sont très très proches qui me connaissent bien et qui savent comment je fonctionne mais par intuition moi j'ai besoin de demander beaucoup 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 conseils j'ai besoin d'avoir le regard des autres et finalement je mélange tout ça et je décide au dernier moment mais comme je suis un inquiet au départ même si une idée derrière la tête je pense qu'elle est bonne j'ai besoin qu'on me confirme qu'elle est bonne et si elle n'est pas bonne j'attends d'être convaincu qu'il y en a une autre qui est meilleure mais oui vous avez cité 4 personnes vous auriez pu l'élargir à d'autres c'est une demi-douzaine et puis vous auriez pu parler de mes frères également qui jouent un rôle très important dans ma vie même si je ne les vois pas très souvent parce que j'ai un jeune frère qui est un sage qui est un grand médecin qui a un regard parfait sur mon métier qui a un recul total et quand je me vois il me dit 12,3 choses qui remettent les idées en place tout de suite lui il me dit toujours bon tout ça c'est bien joli mais je vais te montrer mes malades je vais te montrer les gens les gens gravement malades qui ont des hépatites graves et dont la vie est en danger tu vas voir qu'il y a des choses plus importantes que la télévision ça ça me remet en place donc voilà en fait l'important c'est d'être entouré de gens qui vous disent toujours qu'il faut aller de l'avant mais qu'il y a des choses plus importantes dans la vie parce qu'on a tendance à penser que le monde entier ne vit que pour la télévision quand je suis allé chez vous pour la première fois au Liban je suis revenu j'étais drôlement sommé je veux dire que j'avais vu les images de Beyrouth j'avais vu le Liban j'avais vu tout ce qui s'était passé pendant des années je suis venu il y a plus de dix ans ça remet les idées en place quoi c'est à dire qu'on se demande comment vous avez vécu comment les Libanais ont traversé toutes ces années en gardant un mental très fort alors que les bombes tombaient dans leur cuisine les bombes tombaient que l'alerte était passée la vie reprenait j'ai beaucoup appris au cours des 3 ou 4 jours que j'ai passé chez vous comme il faut qu'on quitte les paillettes souvent qu'on aille voir les gens qu'on aille voir les gens dans les hôpitaux qu'on aille voir les prisonniers dans les prisons parce que sinon notre métier donc c'est pour ça que je suis entouré également de gens qui savent aussi que la télévision et les stars entre guillemets qui ne pensent qu'à elles et c'est normal qu'ils ne regardent que le nombril parce que pour être une star je parle d'une vraie pour être un grand acteur pour être un grand chanteur pour être un grand sportif il faut ne penser qu'à ça donc il faut être marié avec des gens qui acceptent de vous voir penser qu'à ça toute la journée moi j'ai réussi au fil des années bien que n'étant pas une star comme je vous l'ai dit à ne pas uniquement penser à la télévision parce que la télévision c'est plus ce que j'ai connu et je ne vais pas parler comme un instant combattant mais les plus belles années que j'ai connues elles sont derrière celles qui restent à venir elles sont sans doute très belles mais elles sont très différentes ça y est vous avez tout dit un bon monologue si vous aviez encore des questions à me poser j'y ai déjà répondu Michel Drucker très peu de gens le savaient ils l'ont découvert ce soir comme quoi vous commentiez les matchs de foot des tournois de tennis des compétitions d'athlétisme de boxe de catch alors dites moi il vous arrivait certainement d'être subjectif parfois et d'avoir des penchants personnels et d'avoir des partis pris est-ce que vous arriviez à vous maîtriser ? je n'arrivais pas à maîtriser parce que les professeurs que j'ai eu à l'époque me disaient qu'il ne fallait pas se maîtriser quand on commentait un match de foot moi j'étais à l'école de Roger Coudert de Robert Chappat de tous ces ans surtout Roger Coudert qui considérait que le sport est une fête et un spectacle et qui me disait n'essaye pas d'être plus compétent plus technicien que les derniers des techniciens en matière de football ou en matière de jeu à 13 car je commentais le jeu à 13 qui est un autre rugby parce que de toute façon en France comme dans le monde entier il y a autant d'entraîneurs de sélectionneurs de conseillers que de cafés du commerce en France vous allez dans un heureusement heureusement que l'équipe de France était championne du monde sinon le pauvre Jacquet qu'est-ce qu'il a pris avant ? vous imaginez ce qu'il aurait pris après il en a assez parlé de ça c'est-à-dire que en France mais c'est ça les passions pour le football c'est pareil en Italie les supporters sont toujours meilleurs que le sélectionneur mais j'aurais pas dû mettre il aurait pas dû mettre ce jour-là il aurait pas dû mettre machin mais non c'est pas du Garry qu'il fallait mettre mais non c'est pas Givard mais c'est pas Zidane il aurait dû mettre mais non pas Ginola mais non pas Cantona il y a toujours autant de sélectionneurs que de joueurs et Roger Coudert m'avait dit tu rentres pas dans la technique tu fais vivre le sport et surtout moi je commentais le foot t'essaies de tout faire pour que les femmes qui n'y connaissent rien suivent les matchs de foot à côté de leur mari qui est avec les copains avec la bière donc moi on m'a appris à faire vivre à m'enthousiasmer quelle que soit l'équipe mais j'étais pas partial j'étais aussi enthousiaste pour la Jacques d'Amsterdam de Cruyff que pour le Saint-Etienne de Jean-Michel Larquet ou d'Aimé Jacquet j'avais pas moi je vivais quand c'était beau donc non j'étais pas du tout Cocorico mais au contraire si l'équipe d'Italie jouait mieux que l'équipe de France et bien j'encourageais à fond l'équipe d'Italie et je dirais c'est normal on a été battu car les Italies ont mieux joué j'en recevais des lettres dans le gueulade après mais ça m'a ça m'a laissé un très bon souvenir à leur portage sportif d'ailleurs il n'est pas du tout impossible dans une autre vie plus tard j'y revienne sous une autre forme parce que maintenant le foot ça reste ma passion certes mais j'ai découvert le cyclisme qui est encore un sport extraordinaire la natation qu'on ne commande pas comme on devrait la commenter à la télévision parce que tous ceux qui commentent maintenant à la télévision les sports de masse sont très spécialisés donc vous avez affaire à des spécialistes et moi je m'adressais à un public très large puisque c'est une chaîne généraliste quand on s'adressait à 15 millions de gens je n'allais pas expliquer à 15 millions de gens le jeu du football ils le savaient depuis très longtemps et de toute façon je l'aurais moins bien fait que les techniciens eux-mêmes et puis on avait les techniciens à côté de nous mais ça a été une grande école pour moi j'aurais absolument pas fait ce parcours si j'avais pas été rapporteur sportif parce que quand vous êtes tout seul à 25 ans dans un stade avec un casque aux quatre coins du monde au Mexique en Argentine en Algérie en Allemagne au Brésil vous êtes tout seul avec un casque et vous entendez le décompte de la régie finale à Paris qui vous dit top c'est à toi et que vous savez vous commenter pour un pays entier pour tous les pays francophones pour le Liban pour l'Afrique etc à tous les pays francophones et que vous dites que si vous ratez une action les gens vont le voir on est obligé de commenter un spectacle on peut pas regarder beaucoup ces notes ça va trop trop vite donc il faut être en très grande forme et j'ai beaucoup 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 d'appeler d'ailleurs tous ceux qui ont été rapporteurs sportifs avec moi ont tous fait autre chose à côté tous 72 a été une année tournoi dans votre vie en 72 vous avez rencontré votre épouse en 72 vous étiez lancé dans les variétés alors dites moi entre le sport et les variétés il y a deux mondes différents on a commencé par mélanger les deux on a fait une émission qui s'appelait sport en fait où il y avait les sportifs et les acteurs je me souviens très bien une émission qui met sa souvenir fort il y avait François Severs il y avait Julien Clare François Severs qui s'est tué qui était un très très grand pilote et de la génération de Jackie Stewart à l'époque de l'écurie Tyrell qui était un très grand pilote qui était de la famille de Jean-Pierre Beltoise et qui aurait été champion du monde sans doute et bien parce qu'il s'est tué dans des conditions tragiques on avait les deux il m'est arrivé d'avoir Alain Delon et Carlos Monzon d'avoir Catherine Deneuve et un grand cycliste on mélangeait ça et ensuite ça a donné les rendez-vous du dimanche où là on a eu les chanteurs les acteurs et j'ai abandonné le sport encore que dès que je peux recevoir un sportif je le fais parce que je suis passionné par tout ça et puis j'ai des copains dans le sport Alain Prost que je vois de temps en temps en ce moment je le vois beaucoup d'ailleurs on fait beaucoup de vélos ensemble mes copains du sport c'est des copains en fait j'y reviens régulièrement et d'ailleurs les rares copains que j'ai dans le monde du spectacle comme par hasard sont ceux qui aiment le sport Belmondo Ouème à la télé Gérard Rolls parce qu'on fait du vélo ensemble les Claude Brasseur que je vois de temps en temps qui a fait plusieurs paris Dakar les gens qui connaissent bien le sport et qui aiment le sport sont des gens à part dites-moi ces années d'ascension je ne vais pas vous demander de le résumer mais dites-moi comment vous êtes-vous tissé pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui quand on débute jeune on débute avec d'autres qui sont jeunes et quand les jeunes artistes débutants eux aussi gravissent les gestes longs et deviennent des personnalités il s'établit une complicité que les journalistes confondent avec la connivence c'est que comment voulez-vous jouer un personnage distant avec quelqu'un que vous connaissez depuis des années des années alors c'est vrai que souvent je fais l'effort du vouvoiement mais je vous donne plusieurs exemples Céline Dion elle avait 14 ans elle a débuté là Céline Dion Céline on lui a tenu la main Céline je l'ai vue tellement petite qu'elle est une star planétaire il y a d'autres exemples moi j'ai connu j'ai connu Delon en 63 j'ai connu Belmondo en 64 j'ai connu Sardou il sortait du service militaire bon Claude-François n'en parlons pas et je ne vous parle pas de notre génération quand moi je faisais l'émission les rendez-vous du dimanche il y avait une bande de gamins qui étaient au lycée Pasteur à Paris et qui rêvait d'être comédien et le rêve c'était oh un jour si on réussit on ira chez Drucker dans les rendez-vous du dimanche bon il y en a un qui s'appelait Thierry l'ermite l'autre s'appelait Gérard Juniot l'autre s'appelait Marianne Chazelle l'autre s'appelait Michel Blanc ils ont tous rêvé bon mais il y a une autre génération maintenant il m'arrive de voir des gamines qui viennent sur le plateau et qui disent vous ne savez pas ce que c'est parce que quand j'étais au Québec et que je débutais la chanson mon rêve c'était de vous rencontrer donc nous on ne se voit pas avec le regard des autres mais c'est vrai que lorsqu'on est on a un parcours parallèle sur 25-30 ans avec des gens que je vois régulièrement je les ai intervoués 10 fois ils sont nus 10 fois on ne va pas se faire le numéro le numéro du nouveau journaliste qui redécouvre Christian Clavier ou qui redécouvre Thierry Larmitte alors qu'ils savent tout de moi je sais tout d'eux donc pour répondre à ça c'est vrai que j'ai avec eux un rapport tel que c'est plus facile Michel Drucker vous estimez être un sentimental dans un métier où il y a de moins en moins une place pour les sentimentaux vous sentez-vous dans une jungle où prévaut la loi du plus fort et où le bon est piétiné ah c'est pas un métier pour les tendres en tout cas c'est pas devenu un métier de tendresse c'est un métier difficile c'est un métier qui n'a rien à voir avec celui que j'ai connu dans les 20 premières années mais pour répondre à votre question je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est devenu un business c'est devenu une économie extrêmement importante maintenant on achète des chaînes de télévision comme on achète des clubs de football comme on achète des empires c'est devenu très très dur alors est-ce qu'on peut rester un sentimental dans ce monde dur moi je ne veux pas me refaire j'ai fait ce métier avec des principes j'ai essayé de les garder ça m'a pas trop mal réussi mais c'est vrai qu'il y a des jours où je ne reconnais pas tout à fait mon métier il y a une nouvelle génération qui est arrivée qui est une génération et c'est pareil dans le sport c'est pareil dans les affaires c'est pareil dans la médecine c'est pareil partout il y a une nouvelle génération qui n'a pas d'état d'âme c'est une génération qui sait que c'est ça passe ou ça casse parce qu'ils savent que ça durera peut-être pas longtemps que des carrés de 35 ans ça n'existe pas c'est pareil dans le cinéma dans le disque maintenant c'est un produit un chanteur c'est un produit la chanson se vend très vite et on passe à autre chose sinon il ne reste pas donc maintenant il n'y a plus de directeurs artistiques qui misent sur un un chanteur qui investisse pendant des années parce qu'ils savent que quand il va arriver à maturité il sera le grand auteur compositeur qu'on attend maintenant ils n'ont plus le temps donc à la télé c'est la même chose maintenant c'est très difficile mais ça ne m'a pas changé moi ça ne m'a pas changé parce que je ne vais pas devenir un requin maintenant d'abord je ne saurais pas le faire et puis en plus je n'ai pas été bâti pour ça j'ai un parcours qui n'est pas du tout fait qui n'est pas du tout ce parcours là n'a pas été fait en utilisant les armes qu'on utilise maintenant c'est à dire moi j'ai plutôt compté sur l'amitié sur la reconnaissance la gratitude les rapports affectifs avec les gens maintenant c'est donnant-donnant c'est vrai quoi je viens mais ça me sert ou ça ne me sert pas je veux dire qu'il est très difficile de faire venir quelqu'un dans votre émission pour le plaisir il vient si c'est important pour lui dans la plupart des cas parce qu'on ne va pas gaspiller une émission de télévision par amitié alors qu'on a des disques avant donc c'est vrai que mais Mariti Gilbert Carpentier Guy Lux tous ces gens là vous direz la même chose mais c'est la vie c'est comme ça je n'ai pas à me plaindre il y a encore des gens qui viennent par amitié vous avez évoqué les mots justement amitié gratitude reconnaissance est-ce que d'où émanent ces mots là est-ce qu'ils émanent de votre enfance votre éducation de reculture complètement vous savez moi mes parents sont arrivés en France dans les années 30 donc l'émigration je sais ce que c'est bon mes frères et moi on est né en France mais mes parents quand ils sont venus en France dans les années 30 c'était et c'est resté jusqu'à la mort de ma mère elle m'a toujours dit n'oublie jamais n'oubliez jamais que c'est en France ils venaient des régimes totalitaires de l'Europe de l'Est Roumanie Moldavie la Bosnie-Herzégovine Autriche qui était à une époque dans l'Empire Austro-Hongrois balotté et ils sont arrivés en France pour des gens venus en France dans les années 30 ils ont connu ils ont connu le bonheur absolu bon ils ont connu le 36 le Front Populaire et ils ont su ce que c'était d'être accueillis naturalisés dans un pays comme la France qui reste un phare pour le monde entier c'est pas par hasard si le gouvernement français a de plus en plus de problèmes maintenant avec les problèmes d'immigration etc mais il faut savoir pourquoi c'est que c'est en France que tout le monde veut venir tous les gens qui souffrent au quelconque de la planète il n'y a pas 36 pays où ils vont aux Etats-Unis qui est très dur l'Australie à une certaine époque et la France la France terre d'asile c'est pas un vain mot tout le monde veut venir ici c'est un pays inouï la démocratie c'est quand même là qu'elle existe c'est un pays de liberté c'est un pays où on peut où il fait bon vivre il y en a des gens qui sont venus ici donc et qui veulent toujours venir donc mes parents qu'est-ce qu'ils nous ont appris on est reconnaissant la gratitude y a-t-il des sensations ou des états d'âme qui vous habitent et qui vous dévorent entre guillemets et qui ont un impact négatif quelque part dans votre carrière alors les états d'âme je vais vous dire les états d'âme que je peux avoir c'est que si j'avais pas quelque part une garde rapprochée qui est beaucoup plus intransigeante et rigoureuse que moi sur certains plans j'aurais fait du tort à mes émissions par gentillesse ça c'est clair vous savez pourquoi parce que quand vous débutez à la télévision et que vous n'êtes rien et que vous avez la chance d'avoir une demi-douzaine de vedettes qui viennent dans votre émission parce que c'est une émission parce que vous êtes un gamin et que la productrice fait bien son métier et que tout le monde vient vous soutenir que 25 ans se passent que vous vous êtes devenu un personnage important du métier avec un pouvoir car il faut pas sous-estimer le pouvoir que nous avons on a le pouvoir de remplir une salle de vider une salle de faire vendre des disques de faire connaître quelqu'un et que les stars de l'époque entre guillemets qui vous ont aidé elles ne sont plus les stars de l'époque parce que le métier a changé vous imaginez ce que c'est de leur dire non et ça c'est mon vrai problème c'est mon vrai problème alors la difficulté c'est comme ce métier est devenu un business depuis 10 ans et qu'il faut plaire à certaines catégories professionnelles car ce sont celles qui achètent les produits qu'on vante à la télévision les fameuses ménagères de moins de 50 ans ou les cibles publicitaires qu'il faut toucher c'est vrai que si vous voulez toucher une cible jeune vous avez intérêt à avoir un programme plutôt jeune mais ça veut pas dire pour ça que les jeunes que vous allez engager ont forcément autant de talent et plus de talent que ceux que vous avez connus quand ils avaient 20 ans quand ils ont 50 maintenant donc j'ai ce dilemme tout le temps et pour ne rien vous cacher je ne raconte pas le dixième à mes collaborateurs à des gens qui m'entourent de ce que je pourrais leur demander parce que je sais que ce serait une erreur mais j'ai tous les jours des gens qui viennent me voir et qui ont été des gens extrêmement importants je vais pas faire la liste ça serait trop cruel acteurs chanteurs champions qui sont plus des champions des chanteurs qui vendaient des disques qui n'en vendent plus des acteurs qui étaient sollicités par tous les producteurs qui ont maintenant du mal à faire un film la liste elle est très 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 longue je ne parle pas à ceux qui sont tombés malades qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je fais quand je les croise et je vois bien dans leur regard très souvent même sans parler je vois bien dans leur regard je pourrais mettre une bulle du style ça fait 5 ans ou 10 ans que je n'ai pas chanté dans tes émissions et je sais que c'est vrai mais je sais que malheureusement ou ils ne sont plus dans le circuit ou ils n'ont pas fait de chansons nouvelles ou ce qui chantait n'est plus à la mode ou les radios ne les diffusent plus ou les metteurs en scène ne font plus appel à eux ou une autre génération est arrivée la liste est très très longue et le public est très cruel ils zappent vite donc ça pour répondre à votre question les états d'âme que j'ai c'est souvent ce genre d'états d'âme mais les états d'âme on en a tous les états d'âme qu'on a c'est aussi est-ce que l'émission a été bonne est-ce qu'on s'est gouré est-ce qu'on a réussi on pense qu'une émission est bonne et le sondage vous contredit et moi j'ai toujours pensé qu'une émission n'était pas forcément bonne parce qu'elle faisait un bon sondage sinon ça veut dire que n'importe quelle feuille de chou qui vend 800 000 exemplaires serait un meilleur journal que le journal Le Monde ou le Nouvel Observateur donc c'est pas vrai c'est pas parce qu'un film a 10 millions de spectateurs que c'est forcément un bon film il faut s'incliner il a eu du succès mais ça peut dire pour ça qu'un film qu'un a recueilli que 800 000 est un mauvais film le problème à la télévision c'est que votre émission est bonne pour les patrons si elle a fait de l'audience et elle est pas bonne si elle n'a pas fait c'est pas aussi simple que ça je caricature un peu sinon tous ceux qui font des émissions qui font des scores relativement modestes seraient plus là et heureusement il y a beaucoup de gens à la télévision surtout dans le service public qui font des émissions qui ont des scores modestes mais dont l'image est tellement forte qu'ils sont incontournables j'espère être arrivé dans cette catégorie parce que c'est vrai que c'est toujours très décevant de voir alors on se dit on a fait une bonne émission et elle a pas marché oui mais c'est vrai elle a pas marché pourquoi alors on se dit oui mais vous avez vu ce qu'il y avait en face la concurrence c'était sauvage c'est souvent le cas mais souvent elle a pas plu on a pas rencontré le public alors c'est dommage c'est dommage parce qu'on se change pas je vais pas réinventer faire une télévision que j'ai pas envie de faire pour rencontrer plus de public donc je continue à faire la télévision que j'aime jusqu'à preuve du contraire je touche du bois on me laisse faire la télévision que j'aime et que globalement elle rencontre quand même les téléspectateurs le track la peur l'angoisse c'est des sentiments que vous connaissez vous l'avez avoué d'ailleurs alors dites-moi est-ce que vous arrive parfois de perdre confiance en vous-même de vous dérouter de douter à vos capacités à moi tout le temps c'est pour ça que je me plonge dans le sport comme un fou presque disons pas tous les matins mais presque au moins 4 fois par semaine parce que j'ai un vrai stress mon père avait ça et des trois fils celui qui a le plus encaissé c'est à dire que mon frère Jacques il n'a pas le même stress et Jean c'est autre chose mais moi j'ai le stress qu'avait mon père mon père tous les matins se disait je vais perdre ma clientèle il était médecin et tous les matins il disait il y a des nouveaux médecins qui sont arrivés c'est fini je vais mettre la clé sous la porte il n'y aura plus personne dans la salle d'attente on disait mais papa tu es un vieux médecin les gens les gens te font confiance il dit oui mais la nouvelle génération eux ils ne font pas ce qu'on fait on n'est plus dans le coup il avait ce stress mais ça c'est un ça c'est le sens de la perfection non 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 c'est aussi totalement slave ça c'est l'Europe centrale c'est une maladie alors oui bien sûr évidemment chronique oui moi j'ai fait j'ai des problèmes souvent les militaires oui mal à l'estomac des angoisses permanentes il y a des jours où tout est grave alors que alors depuis quelque temps j'ai réglé ce problème c'est à dire que quand subitement tout est grave où je me dis c'est fini tout s'écroule mais finalement ne te plains pas ça a assez duré comme ça après tout 35 ans ça suffit alors là j'ai trouvé un système maintenant c'est que je vais très vite dans un univers qui est à l'opposé et je me dis quelle chance tu as quand je pense que tu as cette angoisse là mais bon et c'est ça et le sport qui enlève le stress mais sinon cela dit je ne connais pas moi je vois souvent Charles Aznavour très souvent parce qu'il est mon voisin où je vais souvent en Provence Charles Aznavour qui a 74 ans vous imaginez son parcours ce qu'il m'a raconté sur ce qu'il a encaissé tous les jours à une époque quand il était tout jeune il disait voilà qu'est-ce qu'on va manger ce soir qu'est-ce que je vais devenir demain qui va chanter mes chansons avec le physique que j'ai donc il m'a raconté des choses tellement incroyables que je me dis que finalement avec une vraie volonté et une puissance de travail phénoménal on arrive à plein de choses donc moi je n'ai pas je n'ai pas à me plaindre mais le stress ça ne se contrôle pas ça ne se contrôle pas moi j'ai une vraie angoisse cet après-midi j'ai pensé à notre interview j'étais angoissé je ne savais pas ce que vous allez me demander comme question je ne connais pas votre émission je ne savais pas ce que vous vouliez de moi j'y ai pensé ce week-end j'ai dit attend lundi je passe une heure à la télévision libanaise qu'est-ce que je vais pouvoir dire que je n'ai pas déjà dit est-ce que je vais être à la hauteur alors que ma vie n'est pas en jeu ma vie n'est pas en jeu je veux dire que si je suis moyen et si vous me trouvez assez décevant dans cet entretien et si vous dites finalement qu'est-ce qui va se passer vos téléspectateurs seront déçus en disant tiens on a vu l'interview de Michel Drucker hier soir finalement ce n'est pas terrible non mais décidément vous vous sentez bien non mais ce n'est pas un drame en soi qu'est-ce qui va se passer ils ont oublié et puis bon ben voilà ils nous regarderont moins mais ce n'est pas un drame alors vous imaginez moi c'est toutes les semaines j'ai une émission à faire et toutes les semaines j'ai des choses importantes et je me dis comment je vais y arriver etc parce que c'est devenu un métier très difficile mais de toute façon j'aurais été médecin j'aurais été chauffeur taxi j'aurais été VRP j'aurais été peu importe quel que soit le métier j'aurais fait un métier manuel j'aurais été livreur j'aurais été charpentier ou menuisier j'aurais été angoissé parce que parce que ma famille est une famille d'angoissés et ma mère l'était et ma mère ma mère jusqu'à sa mort a été angoissée pour ses enfants et ne communiquait cette angoisse ma mère me disait des choses incroyables parfois mais il y a encore 3 ou 4 ans elle me disait alors qu'est-ce que tu vas devenir à la rentrée je dis maman je ne sais pas je vais ouvrir une épicerie je dis mais est-ce qu'ils vont te reprendre à la rentrée me disait ma mère ma mère il y a encore 4 ou 5 ans et ma mère me disait t'as eu ton jeune frère Jacques je dis oui il me dit tu sais c'est très dur ce qu'il fait mais tu crois qu'ils vont le garder au ministère j'ai dit maman il est médecin donc mes parents nous ont toujours communiqué cette angoisse qui est très slave parce qu'ils ont toujours eu peur alors que c'est une insécurité oui alors que tout le monde leur disait vous savez vos trois filles vous savez que quelque part vos fils sont quand même pas mal réussis tenez vous avez parlé des décorations au début de cet entretien l'anecdote la plus incroyable qui peut clore notre entretien et qui va vous résumer ma vie c'est que quand monsieur Mitterrand m'a décoré de la légende d'honneur il n'y a pas si longtemps c'était 2 ans avant sa mort ma mère était là vous imaginez ce qu'était pour ma mère ma mère qui était une femme de gauche venu en France dans les années 30 qui a toujours été proche de Pierre Valais France et il n'y avait pas mieux que Mitterrand et bien quand Mitterrand m'a décoré je lui ai présenté ma mère après et il a dit à ma mère il ne s'en est pas trop mal tiré votre fiston pour quelqu'un qui est un autodidacte parce qu'il avait fait un discours et bien vous savez ce que lui a dit ma mère ma mère lui a dit à voix basse comme ça monsieur le président j'étais très touché par votre discours mais j'espère que la médaille que vous l'avez accroché à sa veste sera pour lui un encouragement à progresser elle s'est adressée comme un proviseur de lycée et Mitterrand lui a dit c'est en général quand je remets cette déclaration en principe on a terminé les progrès jusqu'au bout elle m'a fait elle m'a mis dans un état incroyable devant le président parce que en plus mes parents je ne vais pas épiloguer là dessus mais pendant des années ils n'ont jamais compris comment on peut réussir sans faire d'études pour mes parents quelqu'un couvert de diplômes et quelqu'un qui a forcément réussi quelqu'un qui n'a pas de diplôme et quelqu'un qui a eu du pot c'est la mentalité traditionnelle elle conserve la prise c'est pas par hasard mes frères ils sont couverts de diplômes Michel Dricain j'ai encore une affaire de six questions trop rapides je vais les poser j'aimerais bien que vous répondiez d'une façon aussi brève et résumée alors j'ai mentionné au début comme quoi il y a toujours une certaine joie de vivre qui émane de votre coeur et qui se manifeste dans votre sourire alors d'ailleurs ce sourire télévisé qu'est-ce qui se cache ? j'ai déjà répondu parfois c'est un rire jaune un rire d'inquiétude mais parfois c'est des bonnes parties de rigolades car j'ai beaucoup ri dans ma vie et j'espère continuer d'ailleurs si vous regardez ça ça c'est des pas de doigts du rire mon père était comme ça heureusement heureusement que le rire est une thérapeutique formidable heureusement que je pratique l'autodérision et que j'ai paraît-il un petit peu d'humour sinon je serais mort aujourd'hui à votre âge est-ce que vous avez droit à l'erreur ? j'en ferais des erreurs j'ai sans doute fait des erreurs déjà dans ma carrière ou dans ma vie mais elles n'ont pas été qu'est-ce que c'est qu'une erreur dans notre métier c'est là où finalement ce métier a quand même une chose d'assez d'assez extraordinaire c'est que tout s'oublie à une vitesse absolument incroyable les succès comme les échecs c'est Aznavour qui me disait un jour les échecs quand on prend un vide il suffit de pas se montrer pendant 4 mois on réapparaît et tout le monde a oublié que vous sortez de l'enfer et quand on a un grand succès il faut pas non plus le cléronner sur les toits parce qu'il est oublié également à la même vitesse vous savez heureusement que les gens oublient parce que sinon on peut pas on peut pas non plus avoir de la rancœur en permanence mais ce qui est dommage c'est que très souvent on oublie des choses qu'il faudrait pas oublier dans nos métiers nos émissions s'oublient qu'elles aient eu du succès ou pas du succès c'est pas grave ça n'a aucune importance on laisse rien on laisse des images dans les archives en revanche ce qui est dangereux c'est d'oublier des choses beaucoup plus importantes ce qu'on peut appeler alors ce serait une autre discussion qu'on aurait mais le devoir de mémoire c'est une chose qui compte voilà dans ma famille il y a toutes les choses qui comptent là j'aborde un sujet beaucoup plus grave beaucoup plus sérieux qui est pas l'objet de notre rencontre mais c'est vrai que il y a des choses qu'il ne faut pas oublier on peut oublier émissions de télévision mais il y a des choses il y a des grands pans de l'histoire de la vie des gens qu'il ne faudrait pas oublier une question bizarre c'est vrai mais avez-vous peur de vieillir ? j'ai peur de mal vieillir j'ai peur d'être en mauvaise santé dans quel sens ? j'ai peur de ne pas pouvoir marcher normalement j'ai peur d'avoir de l'arthrose j'ai peur d'avoir des menisques en morceaux j'ai peur de marcher courbés avec une canne etc dans nos métiers c'est important de bien vieillir parce que vous imaginez le métier qu'on fait avec la violence de la caméra moi quand je vais quand je regarde la télévision avec d'autres gens parfois j'entends les réflexions qu'ont fait certains de mes confrères je dis dis donc le jour où on va sortir ça sur moi il vaut mieux que je m'arrête tout de suite donc c'est un métier qui est très dur parce que tout ça c'est éprouvant et c'est un métier qui fait mal physiquement donc en tout cas je fais tout pour bien vieillir en tout cas je me donne beaucoup de mal croyez-moi parce qu'il faut faire du sport dans nos métiers à Paris c'est compliqué mais non j'ai peur d'un jour de faire une interview avec vous comme ça et de chercher mes mots j'ai peur un jour de perdre la mémoire j'ai peur un jour d'être obligé vraiment et ça commence à mettre mes lunettes pour savoir exactement quel est le chanteur que je dois présenter je vous rassure tout de suite vous n'aurez pas le droit à ce spectacle je me serai arrêté avant mais non j'ai peur de la déchéance bien évidemment j'ai peur d'être en mauvaise santé parce que je voilà c'est pour ça que je vois des médecins tout le temps que ça fait rire tout le monde parce que je suis hypochondriaque donc je consulte tout le temps trop mais j'ai toujours besoin d'être rassuré par des toubibs toujours en inquiétude mais mon père était comme ça donc vous voyez là après cet entretien je vais le voir à un médecin pour savoir si j'ai été bon dans le monde de la télévision il a un phénomène qui veut que tous les animateurs que tous les grands animateurs ne veulent jamais se retirer ils veulent toujours rester sur la sellette c'est le vrai problème pourquoi ? parce que c'est les lumières c'est les projecteurs le sexe la gloire je vous l'ai raconté j'ai vécu ça en 68 moi j'étais l'assistant de Léon Zitrone Léon Zitrone qui était je vous l'ai dit le panthéon qui était le de Gaulle de la télévision et bien en 68 quand on a été viré il est tombé malade il a perdu 25 kilos il y en a qui sont morts deux fois il y en a qui sont morts en 68 professionnellement et morts physiquement 15 ans plus tard et moi je me suis dit comment je vais survivre à ça c'est une conversation que j'ai souvent avec Patrick Poivre d'Arvor à chaque fois que je vois Poivre on se voit de temps en temps une fois par an il me dit il me dit dis-moi qu'est-ce que je vais devenir après le journal de 20 heures j'ai dit il va falloir que tu le prépares parce que c'est vrai quand on a présenté le journal de 20 heures pendant 15 ans ou je ne sais pas combien de temps tous les soirs on a un peu la voix de la France il faut savoir partir avant mais ça je viens d'y répondre c'est-à-dire que les premiers signes vous savez quand on commence à être sur la pente descendante physiquement mentalement j'espère avoir la sagesse de le décider moi-même ou en tout cas j'espère que mon entourage proche me le dira et que je l'accepterai bien mais bon je ne sais pas je ne sais pas combien je me donne encore mais je sais que on est deux ou trois catégories dans notre métier il y a la catégorie de ceux qui sont là depuis également 30-35 ans qui n'ont pas loin de 70 ans il y a ceux qui sont là depuis une quinzaine d'années et qui ont la quarantaine et puis au milieu il y a deux ou trois personnages qui sont là depuis 35 ans mais qui n'ont plus 40 ans et qui n'ont pas encore 70 ans donc je suis dans cette catégorie là pour combien de temps je n'en sais rien Michel Druquet le fait que vous n'avez jamais reçu de vedette libanaise dans vos émissions paraît vraiment étrange en l'occurrence Ferrouze pourquoi ? c'est vrai parce que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu l'occasion mais les concours de circonstances ne l'ont pas voulu mais pourquoi pas parce que Ferrouze c'est un mythe mais pourquoi pas un jour j'en serai Ferrouze et je dédirai cette séquence au Liban il faudrait penser à produire une émission sur la musique orientale sur la musique libanaise on y vient on y vient petit à petit de plus en plus les musiques venues du Proche-Orient des pays du Maghreb vous avez remarqué qu'on commence maintenant à arriver mais ça c'est une évolution lente mais normale maintenant maintenant comme la France est maintenant un pays multiculturel vous avez remarqué que de plus en plus des tas de musiques arrivent oui mais cette musique là que vous évoquez c'est la musique de l'Andalousie ce n'est pas la musique purement orientale ce n'est pas la musique purement arabe non mais ça va venir vous verrez très bien vous verrez Michel Drucker mais c'est vrai mais c'est vrai vous avez raison un jour on il faudrait puisqu'on se rend compte il faudrait que vous me signaliez quels sont les artistes parfait au Liban qui ont beaucoup beaucoup de succès et un jour on fera une séquence destinée à ceux car il y a beaucoup de gens d'origine libanaise qui vivent ici en France il y en a beaucoup et aux quatre coins du monde et comme notre émission va soit par CFI canal français international ou par TV5 dans le monde entier par satellite il y a beaucoup de vos compatriotes qui sont aux Etats-Unis qui sont partout il y a beaucoup qui ont quitté Liban qui restent très attachés à leur pays parce que les gens qui m'écrivent et qui sont libanais ou d'origine libanaise ne sont pas forcément des lettres qu'on m'envoie du Liban ils sont éparpillés un peu partout à partout dans le monde absolument promis on est d'accord parfait j'arrive là à ma toute dernière question vous avez été décoré plus d'une fois vous avez reçu les plus grandes médailles et trophées vous avez été sélectionné les meilleurs animateurs plus d'une fois vous jouissez d'une reconnaissance sociale et surtout du respect des autres c'est le plus important à quoi aspirez-vous toujours et encore à continuer à être à avoir l'estime du public et l'estime des gens qui font ce métier parce que c'est une responsabilité vous savez il n'y a rien de plus difficile dans nos métiers je ne dirais pas de faire l'unanimité car on ne fait jamais l'unanimité mais de plaire au plus grand nombre et au plus exigeant c'est ce que j'ai toujours dit en prenant des termes que les statisticiens ont pas régulièrement avoir à la fois l'audience de satisfaction et la plus large audience plaire au public et plaire à la profession c'est ce qu'il y a de plus difficile surtout en France c'est très très difficile très difficile alors j'espère continuer mais c'est vrai que c'est pas facile c'est un grand écart ou vous êtes quelqu'un de très populaire rejeté par l'intelligentsien par les intellectuels ou par la presse dite d'opinion ou vous êtes encensé par la presse d'opinion et vos émissions ne touchent pas le grand public donc faire les deux c'est le plus difficile donc ça a toujours été mon challenge l'indice de fréquentation et l'indice de satisfaction et ça c'est très compliqué alors je pense y avoir réussi en tout cas si ma carrière s'arrêtait demain si je peux être fier d'une chose c'est que j'ai pas été totalement rejeté par les plus exigeants et que globalement le grand public m'a toujours fait confiance mais l'image c'est ce qui fait durer qu'on le veuille ou non c'est à dire que si j'avais choisi entre 10 points de plus d'audimat ou 10 points de plus d'image j'échangerais volontiers c'est 10 points de plus d'audimat pour 10 points de plus d'image parce que parce que l'image c'est le respect des gens c'est à dire c'est ce que les chiffres ne donnent pas on regarde la télévision on sait combien de gens on regarde la télévision mais on saura vraiment jamais ce qu'ils pensent et ce qu'ils pensent c'est le plus important parce que très souvent quand ils tournent le bouton ils ont regardé une émission mais ils en sont pas très fiers et le commentaire est pas forcément sympathique et positif sauf qu'il y restera une seule chose que leur poste ait été allumé c'est pour ça que je me suis toujours battu pour ça c'est à dire je pense que le calimat entre guillemets il faudra bien l'inventer un jour bon moi je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette entrevue c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous rencontrer de vous connaître je salue vos compatriotes et j'ai fait une promesse à beaucoup de vos confrères de revenir un jour à Beyrouth car je ne savais qu'une seule fois mais ça a dû beaucoup changer et vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes ce sera le mot de la fin beaucoup d'artistes toutes générations confondues quand ils parlent de leurs souvenirs des concerts ou des galas qu'ils ont donnés au Liban ils en ont encore des sanglots dans la voix là je voudrais saluer vos téléspectateurs qui nous regardent régulièrement et leur remercier leur fidélité parce qu'ils font partie des téléspectateurs qui sont assez loin pour nous et qui ont toujours regardé les émissions depuis les rendez-vous du dimanche Champs-Elysées Star 90 Vive mon Dimanche maintenant et Tapis Rouge et bon donc ils sont reconnaissants oui et puis on le fait jamais donc de temps en temps il faudrait qu'ils sachent que je sais qu'ils nous regardent là-bas et je sais que nos carrières ne se font pas qu'en France et le projet Pro de Liban pour la musique orientale on va le faire et pourquoi pas un jour faire une émission là-bas chez vous parfait en extérieur alors ça là